Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur deux personnages qui mêlent amour et violence. Bonnie et Clyde, couple d'un gangster qui a semé aussi bien la terreur que l'attendrissement dans toute l'Amérique. Vous voulez en connaître plus sur la romance tragique des deux amants gangsters, venez avec moi. C'est le nom donné à la grave crise économique qui frappe de plein fouet l'Amérique depuis 1929. Elle engendre un très fort taux de chômage et précipite de nombreuses familles dans la misère. Pour survivre, les gens ont le choix, assistance publique ou délinquance. C'est la voie prise par Bonnie et Clyde. Comme ils s'attaquent aux banques, jugés responsables de la crise, ils font figure de véritables héros auprès du peuple. Voilà comment ce couple romantique et insolent est devenu une icône. C'est une jolie blondinette qui rafle tous les prix à l'école et compose des poésies à ses heures perdues. Sa vie prend un tournant moins sage quand elle tombe amoureuse d'un camarade de lycée, Roy Thornton, et qu'elle l'épouse à 16 ans. Le jeune homme est beau garçon, mais sacrément voyou. A force de multiplier les vols, il est enfermé en prison. C'est là qu'elle rencontre l'intrépide Clyde Barrow. Un jeune homme qui a grandi dans un bidonville du Texas. A 20 ans à peine, il a déjà multiplié les vols, attaqué à ma armée et passage en prison. Devant le charme ténébreux de cet irrésistible bad boy, Bonnie oublie très vite Roy, qui croupit toujours en prison et s'installe avec Clyde. Il a été arrêté une deuxième fois, peu de temps après, cette fois accompagné de son frère Marvin Barrow pour avoir volé des dindes. Durant les 4 années suivantes, malgré une série d'emplois légaux, Barrow connaît de nombreuses infractions, attaques à ma armée, fractures de coffres forts, pillages de magasins et vols de voitures. Il est arrêté successivement en 1928 et en 1929. Bonnie fait évader Clyde, mais il est repris au bout d'une semaine. En prison, Clyde Barrow bat à mort un autre détenu qui l'avait agressé sexuellement à de nombreuses reprises. Un autre détenu, condamné à perpétuité, acceptera d'être considéré comme l'auteur de ce crime. C'est le premier meurtre de Clyde Barrow. C'est alors à son tour de faire un petit passage en prison, parce qu'elle l'avait aidé à voler une voiture. Les sanctions ne cessent de tomber, mais sont loin de leur servir de leçon. Au contraire, à la fin de la peine de Bonnie, le duo monte, le gang Barrow. Bonnie et Clyde tuent deux jeunes policiers à Grapevine, Texas, le 1er avril 1934, puis un autre représentant des forces de l'ordre, cinq jours plus tard, près de commerce en Oklahoma. Même si beaucoup de meurtres sont associés à Clyde Barrow ou à un membre de son gang, aucun ne fut fait par Bonnie Parker, qui semble simplement suivre Clyde dans ses déplacements et profiter de la vie auprès de lui. Au milieu de ce bain de sang, Bonnie et Clyde continuent de filer le parfait amour. Ils adorent se faire photographier dans les bras l'un de l'autre, ou au volant de leur voiture volée, estimant que leur chance n'a pas de fin. Clyde prend même le risque de se faire arrêter en entrant chez un médecin pour soigner sa bien-aimée, blessée dans une bagarre. Cette touche de glamour fait fondre le peuple américain et la presse, qui suit avec amusement leurs aventures criminelles au lieu de les condamner. Quelques mois avant sa mort, Clyde envoie une lettre à l'industriel Henry Ford pour le féliciter du modèle V8 qu'il utilise pour ses courses-poursuites et dont il se sert pour échapper aux forces de l'ordre, remerciant Henry Ford d'avoir construit une voiture aussi rapide. Depuis qu'ils ont tué plusieurs policiers, ils sont activement recherchés par le FBI, dirigé par John Edgar Hoover. Les agents fédéraux s'installent à 2h du matin, dans les fourrés de part et d'autre de la route 154, déserte de la petite ville de la paroisse de Bienville, en guettant l'arrivée de la Ford V8 1932 Sedan volée par Clyde. À 9h, les 6 hommes, prêts à abandonner leur traque, aperçoivent au loin la voiture roulant à toute allure. Dès que Clyde est identifié, les agents ouvrent le feu sur l'auto qui dérape sur le bas-côté. Craignant que Clyde, tireurs hors pair, parviennent à saisir son arme sur le plancher de la voiture, les 6 policiers s'extraient de leur abri pour cribler l'automobile de balles. Les policiers utilisent des pistolets mitrailleurs et des fusils à pompe, dont ils vident les chargeurs. Environ 150 impacts seront dénombrés. Clyde meurt sur le cou d'une rafale en pleine tête. Bonnie n'est pas tué immédiatement. Les policiers rapportent avoir entendu un long cri féminin horrifié venant de la voiture. Le silence est revenu. Les policiers s'approchent de l'épave du véhicule pour observer la mort de Bonnie et Clyde. À l'intérieur du véhicule, ils y trouvent un énorme arsenal d'armes, volées et des munitions. À la vue du public, afin d'authentifier la mort de Bonnie et Clyde, les deux amants terribles ont alors 23 et 25 ans. Ils sont enterrés séparément, contrairement à leur vœu d'être ensemble pour l'éternité. Plus de 20 000 personnes assistent au funérail de Bonnie et Clyde. Comme on l'a vu, les deux amants restent une figure majeure dans la culture. Leur légende s'inscrit dans toute la branche, aussi bien littéraire que sur les écrans. La fascination pour Bonnie et Clyde n'a jamais cessé d'être grande de leurs vivants, dont l'Amérique se passionnait pour leur exploit et leur mort. Les inscrit au panthéon des légendes immortelles. Je vous remercie d'avoir suivi de cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, tous sur l'histoire avec Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501